Hello, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien dans Soul Family. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Bleach Buef Souls. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, vous voyez Tsukishima, Yukio, Byakuya et Jackie 4 étoiles. Donc voilà, c'est la prochaine double chance qui arrive sur la version globale. Elle sera là le 31 mars 2017 à 8h du matin. Du coup, je fais cette vidéo pour vous montrer les personnages du portail, les principaux, plus bien sûr les 6 personnages à côté avec toutes leurs statistiques bien sûr. Donc voilà, premier personnage, Byakuya de l'arc Fullbring en affinité orange. Ensuite, on a Yukio de l'arc Fullbring aussi en affinité bleue. Je vous explique les gars, c'est tous des monstres. De ce côté-là, les 3 là, c'est 3 monstres. C'est des monstres, c'est un truc de ouf, leurs stats, ils sont abusés. Après, on a Tsukishima, Tsukishima qui a quand même un rôle de ouf dans l'arc Fullbring. Un vrai hypnotiseur, le mec, franchement, il a des stats de malade. C'est un affinité violet. Donc voilà. Après, on a Selbolzakura. Voilà pourquoi je vous disais de ne pas invoquer sur le portail Zenpacto. Parce que justement, il y a Selbolzakura. Il y a aussi Muramasa. Donc voilà, Selbolzakura, affinité vert. Muramasa, affinité violette. Donc c'est pour ça les gars, principalement, que je vous disais de ne pas invoquer sur le portail des Zenpacto. Parce que les deux s'y trouvent dans la double chance. Et ça serait vraiment dommage de les recevoir en double. Et de gaspiller des orbes pour rien dans celui des Zenpacto. Et puis ensuite, on a Gin Ichimaru qui fait partie des 3 oranges dans ce portail-là. Donc voilà, Gin qui a quand même un bon taux de pression spirituelle. Et c'est un boss killer entièrement. Car tous ses coups empoisonnent ses attaques normales, ses attaques puissantes. Et bien sûr, son attaque spéciale. Ensuite, on a Starkey. Donc Stark, voilà, qui est un personnage que beaucoup aime par rapport à son gameplay. Et qu'il a quand même des stats qui sont vraiment pas mal. 568 en pression spirituelle, si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment pas mal. Il se joue tant de recharge. Parce que voilà, c'est ça sous le trait. Et franchement, moi je l'ai. Il fait très très mal, le petit Starkey. Donc ensuite, on a Toshiro Itsugaya version Bankai. Qui est tout simplement monstrueux. J'aime bien ce perso. Voilà, c'est aussi un affinité orange. Il fait partie des 3 oranges du portail. Avec Gin et Byakuya, le nouveau. Et ensuite, on a Shinji Vert. Qui est le dernier du portail, bien sûr, sur ma liste. Donc voilà, Shinji Vert. Franchement, gameplay parfait. Pression spirituelle bien élevée. 560. Et franchement, ce perso, je le kiffe. Je l'ai en sous le Trimax. Dans mon premier compte principal. Donc voilà les frérots. On se retrouve tout de suite pour leurs statistiques. Donc voilà les frérots, on reprend. On commence directement avec les statistiques de Byakuya de l'Arc Fulbring. Qui est tout simplement monstrueux. J'aime trop son gameplay. J'aime trop sa carte. Enfin, enfin, ils ont respecté Byakuya. C'est ce que j'attendais depuis longtemps. Donc voilà, Byakuya, affinité orange, concentration. Et franchement, il fait du mal les gars. Donc au niveau de la Soul Très, il a plus 25% de dégâts sur les attaques puissantes. Donc voilà, pour ce qui est de l'endurance, il a 785 en endurance. 575 en attaque. 309 en défense. 556 en pression spirituelle. Et 268 en concentration. Donc franchement, là, le Byakuya, ils l'ont largement respecté. Allez, 575 en attaque, c'est monstrueux. C'est comme le Kenpachi bleu. 309 en défense. Ce qui fait qu'il doit être très, très, très solide, le Byakuya, là. Et 556 en pression spirituelle. Donc c'est vraiment un perso que tu peux très bien jouer avec le Chapi. Comme tu peux aussi le jouer en pression spirituelle. Moi, perso, j'irai plus vers la pression spirituelle si je l'ai. Inch'Allah, comme on dit chez nous. Donc franchement, le perso, au niveau statistique, il est parfait. Tout simplement. Donc voilà, pour ce qui est de ses gemmes, il lui faut principalement des vertes. Donc ça va aller vert, ça dépend. Il y a des moments où on en a beaucoup, comme d'autres où on n'en a plus. Donc voilà, ça ne va pas être difficile au niveau Sultry. Donc lui, c'est un tueur à rencard avec plus de 1% de dégâts sur les arts en quarts. Et pour ce qui est de ses compétences en 6 étoiles, bien sûr, il y aura la toute nouvelle quête. Avènement 5 étoiles Tsukishima qui va arriver. Et donc du coup, il lui faut des Tsukishima 5 étoiles et des Byakuya 4 étoiles. Donc voilà, ce n'est pas trop, trop difficile. Et on se retrouve tout de suite les frérots pour les statistiques justement de Yukio. Et donc voilà les frérots, on reprend avec les statistiques de Yukio. Donc voilà, Yukio affinité bleue. Je l'ai reçu, si vous ne me croyez pas les gars, je m'en bats les steaks. Je l'ai reçu en 25 orbes sur ma version Jap. Donc ça faisait 5 ou 6 jours, je ne m'étais pas connecté. J'avais 20 orbes, j'ai fait 5 orbes en plus. Je suis arrivé dans le portail. Bim, invocation single. Et bim, qui tombe, Yukio. Donc franchement, j'étais super content. Il a un gameplay de ouf. C'est un boss killer qui brûle avec son attaque spéciale uniquement. Et franchement, il a un taux de pression spirituelle gigantesque. C'est justement le perso bleu avec le plus en pression spirituelle. Donc voilà, lui c'est un infinité vitesse. Par contre les gars, ça sous le trait. Je ne sais pas si c'est 65% d'altération d'état de feu. Je pense peut-être que c'est ça. Mais en tout cas, je sais que c'est une altération. Ça c'est sûr. Après, on a les statistiques. Donc en endurance, il a 798, 516 en attaque, 292 en défense, 613 en pression spirituelle. C'est gigantesque. Et 276 en concentration. Donc les gars, sachez que si je vois un mec dans Bleach jouer ce perso-là avec des chapis, je l'insulte. Après les gars, sachez que ses attaques normales sont à distance. Et franchement, elles sont grave rapides et puissantes. Donc ça ne m'étonnerait pas que je vois quelqu'un jouer en vérité avec des chapis. Parce que franchement, ses attaques normales sont trop kiffantes en fait. Donc voilà, vaut mieux le jouer en pression spirituelle les gars. 613, c'est le perso bleu le plus puissant en pression spirituelle. Donc il ne faut pas gâcher ça les mecs. Donc voilà, pour ce qui est de ses gemmes, il lui faut principalement des gemmes violettes. Aïe, c'est difficile et il en demande beaucoup. 2295 pour les petites, 710 pour les moyennes et 169 pour les grandes. Franchement, ils en demandent beaucoup le Club Games là. Franchement, ça ne se fait pas. Bon, bonne galère à ceux qui vont le recevoir. Il a plus de 20% de dégâts sur les Shinigami. Et pour ce qui est de ses quêtes avènements, enfin pour ses capacités, il lui faut uniquement des Tsukishima 5 étoiles avènements et des 4 étoiles Toshiro avènements. Parce que voilà, Toshiro c'est son principal ennemi. Enfin, c'est avec lui qu'il va combattre dans le manga. Donc voilà, c'est pour ça. Et on se retrouve tout de suite les frérots pour les statistiques de Tsukishima. Donc voilà les frérots, on reprend avec les statistiques de Tsukishima. Tsukishima, carte magnifique, statistique magnifique et affinité violet. Enfin, j'en ai pas sur mes deux comptes, j'en ai pas vraiment. Enfin, j'en ai, mais ils sont pas aussi puissants que lui. Franchement, j'aimerais trop l'avoir. C'est mon number one. C'est vraiment celui que j'aimerais recevoir en tout premier. C'est mon perso préféré du portail. Donc voilà, on passe aux statistiques. Après voilà, Tsukishima, il a une soul trait assez spéciale. C'est une toute nouvelle soul trait. Donc il a plus de 1% de dégâts si ses vies sont à 100%. Donc franchement, c'est une soul trait de dingue. C'est la première soul trait qu'on met sur un personnage. Donc plus de 1% de dégâts si il a ses vies au max. Donc franchement, c'est pas mal. En endurance, 804. En attaque, 532. 290 en défense. 630 en pression spirituelle. C'est énorme. C'est le deuxième qui a le plus en pression spirituelle chez les vies. Après, Aizen, batterie faible. Désolé. Donc voilà les gars, franchement, c'est un perso qui se joue pression spirituelle entièrement. Faut vraiment pas le jouer en attaque. Mais du tout. En plus, l'aspect, elle est magnifique. Rien à dire de ce côté-là. Bon. Chargerie bug un peu, voilà. Bon lui, pour ce qui est de ses gemmes, il lui faut principalement des gemmes violettes. Donc voilà, on s'y attendait sûrement vu que c'est un perso violet. Donc bonne chance la chance aussi les gars. Plus 40% de dégâts. Oui, c'est quoi ce signe ? Je le connais pas. Je pense que c'est capitaine. Je pense que c'est capitaine. Donc il a plus 40% de dégâts sur les capitaines. Je pense vraiment que c'est capitaine. Bon. Pour ce qui est de ses 4 avènements, il lui faut uniquement des Ichigo Weizard pour augmenter ses capacités en 6 étoiles. Et des Ginjo 4 étoiles. Donc voilà. Ouh. Attention, j'ai failli oublier. Et des Byakuya 4 étoiles si je ne me trompe pas. Ouais. Byakuya vu qu'il s'est battu contre lui dans l'anime. Donc voilà les frérots. C'était les statistiques de Tsukishima. Énorme. Et on se retrouve tout de suite pour les statistiques de Senbon Zakura. Donc voilà les frérots. On se retrouve avec les statistiques de Senbon Zakura. Donc voilà. Senbon Zakura, vous le savez très bien. C'est mon Zenpacto incarné préféré. Puis il y a Muramasa. Donc franchement, recevoir Senbon Zakura et Muramasa dans ce portail là, je ne dis pas non. J'aimerais vraiment les recevoir. Bon après, pour ce qui est de ça sous le trait. Muramasa, enfin, Senbon Zakura, pardon, a plus de 1% de dégâts sur les attaques normales. En endurance, il a 798. En attaque, 564. Ce qui est vraiment pas mal. En défense, 286. 496 en pression spirituelle. C'est pourri. Donc vous l'avez compris, ce perso là, il faut le favoriser par rapport à l'attaque. Donc le jouer avec des chapis. Et voilà, pour ce qui est de la concentration, on a 245. Lui, principalement, il lui faut des gemmes rouges et des gemmes violettes. Donc c'est un peu difficile parce que c'est les deux gemmes qu'on a le plus besoin en général pour les persos. Donc bonne chance la chance pour ceux qui l'auront et qui vont l'éveiller. Lui, c'est un tueur Shinigami avec plus de 1% de dégâts sur les Shinigami. Et pour ce qui est de ses capacités, il lui faut uniquement des Byakuya à veillement. Bien sûr, parce que c'est son maître. Et donc voilà, c'est logique. On se retrouve tout de suite les frérots pour les statistiques de Muramasa. Et voilà les frérots, on reprend avec les statistiques de Muramasa. Je suis désolé, ma batterie est faible. Bon, ça va peut-être un peu nous casser les... Mais c'est rien, on continue les frérots. Attends, je vais enlever le chargeur, c'est ça qui fait ça. Bon voilà, allez, on continue. Donc Muramasa, affinité violette, les gars, vous savez. Deuxième Zenpacto, un carnet préféré. Donc voilà, pour ce qui est de sa soul trait, dégâts des attaques puissantes, plus 20%. En endurance, il a 775. Attaque, 531. Défense, 283. Pression spirituelle, 568. Et en concentration, 265. Donc voilà, c'est un perso, les gars, vous le savez très bien. Il faut le jouer en pression spirituelle. Bon, l'attaque, 531, c'est pas mal. Mais bon, il vaut mieux le jouer en pression spirituelle car ses attaques font très mal. Et sa soul trait, c'est dégâts des attaques puissantes, pas dégâts des attaques normales. Donc voilà, pour ce qui est de ses gemmes, il lui faut principalement des oranges. Ça, c'est pas mal parce que les oranges, on en a beaucoup dans la box. C'est, pour moi, les gemmes les moins utilisées. Puis, voilà, vient les bleus, mais les oranges, c'est ceux qu'on a le plus. Alors, ça va être facile pour monter ça sous le trio max. Lui, c'est un tueur Shinigami, bien sûr, aussi, parce que c'est un Zenpacto avec plus 1% de dégâts sur les Shinigami. Et pour ce qui est de ses compétences, il lui faut uniquement des Byakuya avènements. Pourquoi ? Parce que Byakuya, c'est l'ennemi de Koga, Kuchiki, tout le bazar et tout le tralala. Donc, voilà, les frérots, on se retrouve tout de suite pour les statistiques de Gin. Et voilà, les frérots, on reprend avec les statistiques de Gin Ichimaru. Donc, voilà, Gin, c'est un boss killer, mais top, top, avec des statistiques quand même de ouf. Il a dégâts des attaques puissantes en sous-le-trait, plus 20%. En endurance, 810, 524 en attaque, 274 en défense, 585 en pression spirituelle. C'est largement le perso orange avec le plus en pression spirituelle. Donc, franchement, il est méchant le Gin. Pour moi, je dis bien pour moi, statistiquement, c'est le meilleur orange en pression spirituelle. Après, on sait tous que le meilleur orange dans la catégorie des oranges, c'est Ichigo, Vastelordet, puis Renji de l'Arc Fulbring et puis Suifon Taktim. Donc, voilà. Ouais, on a fait ça. Donc, voilà, 243 en concentration, c'est fait, désolé. Et puis, voilà, pour ce qui est des gemmes, pour ça, sous le tral, il faut principalement des violettes. Ça va être chaud, les gars, donc bonne chance pour vous. Il a plus 40% de dégâts sur les capitaines, donc voilà, je ne me trompe pas, c'est bel et bien les capitaines, ce signe-là. Donc, c'est vraiment pas mal. Et pour ce qui est de ses compétences et les quêtes d'avènement, il lui faut uniquement des Kaname Tosen 5 étoiles et des Izuru Kira 4 étoiles. Ça va être facile, franchement, ce n'est pas un perso difficile à augmenter sous le trimax. Donc, voilà, frérot, on se retrouve tout de suite pour les statistiques de Toshiro Orange. Et donc, voilà, frérot, on reprend avec les statistiques de Toshiro Orange, pour moi, qui a la meilleure spé niveau personnage de glace. Je trouve qu'il a la spé la plus puissante. Et voilà, je trouve franchement qu'il fait mal. Pour ce qui est de sa Sultraie, il a moins 12% de temps de recharge sur les attaques puissantes, pardon. Bon, voilà. En endurance, il a 791, 549 en attaque. Défense, 293. Pression spirituelle, 560. Et concentration, 242. C'est un perso qui est bien, les gars, franchement, il a beaucoup en attaque, beaucoup en pression spirituelle. La défense, c'est pas mal. Donc, franchement, c'est un perso qui est statistiquement pas mal du tout. Mais bon, je n'aimerais pas le recevoir parce qu'il y a quand même mieux dans le portail et plus joli à jouer, meilleur gameplay et tout ça. Donc, voilà. Lui, pour ce qui est de sa Sultraie, niveau gemme, il lui faut principalement des verts. Ça devrait aller, les gars, les verts. On en a plein, de toute façon. Bon, ça dépend. Après, combien de personnages on a monté. Donc, voilà. Lui, c'est un tueur espada avec plus 40% de dégâts sur les espadas. 40%, pardon. Oui, c'est ça. Et voilà. Pour ce qui est de ses compétences, il lui faut des Hitsugaya 5 étoiles, avènement, des Matsumoto 4 étoiles et des Inamori 4 étoiles avènement. Donc, voilà, frérot. On se retrouve tout de suite pour les statistiques de Shinji Vert. Donc, voilà, frérot. On reprend avec les statistiques de Shinji Vert, Shinji Tech. Avec un de mes préférés dans le jeu parce que je l'ai. Et franchement, le gameplay, il est tout simplement magnifique. Donc, voilà. Lui, ça, sous le trait, c'est 11% de taux d'esquive. Après, pour ce qui est de l'endurance, il a 791, 541 en attaque, 268 en défense, 560 en pression spirituelle et 246 en concentration. Donc, voilà, c'est un perso qu'on peut très bien jouer avec des chapis comme on peut le jouer en pression spirituelle. Moi, perso, je le joue en pression spirituelle car il fait beaucoup plus mal, je trouve. Et voilà. Donc, lui, pour ce qui est de sa soultrie, il lui faut principalement des gemmes vertes. Donc, bonne chance, les gars. Parce qu'ils en demandent beaucoup, les gemmes vertes, pour les persos de ce portail-là. Donc, vraiment, bonne chance. Et lui, c'est un tueur espada avec plus 40% de dégâts sur les espadas, justement. Et pour ce qui est de ses quêtes d'avènement, pour augmenter ses compétences, il lui faut des Hachigan 5 étoiles et des Love 4 étoiles. C'est assez facile, surtout la Hachigan, elle est trop facile, cette quête. Et bien sûr, voilà, la quête d'avènement Love aussi n'est pas très difficile. Donc, voilà, frérot, on se retrouve pour les statistiques du tout dernier perso de ce portail. Et c'est le frérot Starkey, espada numéro 1. Et donc, voilà, frérot, on reprend avec les statistiques de Stark, le Primera, l'espada numéro 1, qui est vraiment pas mal. Je l'ai à Attax P3. Donc, franchement, si je reçois Tsukishima et d'autres persos que j'aime bien, et qu'à côté de ça, je reçois Stark, franchement, je serai content, parce que je le mettrais à Attax P4 si je le reçois deux fois à Attax P5. Et ça me fera un perso à Attax P5, et c'est vraiment pas mal. Surtout que ce perso-là, allez, son Attax Spéciale n'est pas puissante du tout. Mais bon, en Attax P3, avec le plus 30 en pression spirituelle que j'ai sur mon corps d'âme céleste, il fait vraiment mal. Donc voilà, j'aimerais bien l'avoir en Attax P5. Donc lui, ça sous le trait, c'est moins 12% de temps de recharge sur les attaques puissantes. C'est pas mal, le mieux c'est de jouer en temps de recharge des attaques puissantes, les gars. C'est largement le mieux. Donc en endurance, il a 752, 505 en attaque, 265 en défense, 568 en pression spirituelle, et 260 en concentration. Donc ne faites pas l'erreur de le jouer avec des chapis, les gars. Ce perso-là se joue largement avec la pression spirituelle. Et comme sous le trait, le temps de recharge des attaques puissantes, moins 12%. Donc voilà, pour ce qui est de sa soutrie, il faut principalement des violets. Ils en demandent un peu trop, on les chie pas, nous les j'aime. Donc voilà, bonne chance pour ceux qui l'auront et qui voudraient le monter en 6 étoiles. Ils en demandent quand même un peu beaucoup. Voilà, 2000 des petits, 630 moyens et 156 grands. Donc bonne chance les frérots, vraiment bonne chance. Et donc, c'est un tueur capitaine avec plus de 40% de dégâts sur le capitaine. Ça, je ne savais pas, c'est pas mal du tout, franchement. Un petit Starkey là, il marque des points. Donc voilà, lui, pour ce qui est de ses 4 avènements, il lui faut uniquement des Aizen 5 étoiles et des Kyoraku 4 étoiles. Donc voilà les frérots, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. Dans cette vidéo-là, vous avez tous les personnages du portail ennemi dans l'obscurité. Donc voilà, la nouvelle double chance qui arrive le 31 mars 2017 à 8h du matin. Donc moi les frérots, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à lâcher un petit like. Et à me dire ce que vous en pensez en commentaire, combien vous allez claquer dedans. Si vous avez des questions, des conseils, demandez-les-moi les gars. Moi, je suis là pour vous. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Bisous la famille coupée.